Hey ! Salut tout le monde, ici Azarad ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 2 de Homeworld Remastered. Donc premier du nom, le Homeworld 1. On en était à la mission 2, la deuxième mission. On est en train d'établir le contact avec le vaisseau éclaireur Karselim. Donc voilà, Karselim a repéré un truc. En même temps, on doit aller rejoindre le vaisseau Karselim pour se ravitailler, faire les derniers préparatifs, etc. Mais il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il se passe encore. Les chargements me font peur. Putain, les chargements, ils me font un peu peur des fois parce que d'un coup ça bloque et tout, même le compteur de FPS était resté bloqué, ça fait flipper quand même. Ça donc, on l'avait vu. On l'avait vu à la fin du premier épisode. Donc je peux le passer. Ok, on arrive ici. Mon vaisseau est toujours jaune. Je vais changer la couleur la prochaine fois, promis. C'est pas dégueulasse non plus. Ok. Tous les systèmes proforment. Voilà, on quantique d'ici. On a raté notre saut. Le commande du corps a signalé le Karselim pendant que nous confirmons notre position. C'est le corps qui s'appelle le support du corps Karselim. Venez en, s'il vous plaît. Nous avons mis le saut et nous demandons votre beacon. C'est le corps qui s'appelle le support du corps Karselim. S'il vous plaît, réponds. Qu'est-ce qui se passe ? Alerte prioritaire, nous avons capté un signal provenant du Karselim. Pendant le lancement immédiat d'une sonde. Ok, il y a un souci avec le vaisseau. C'était prévisible. Allez hop, on va lancer une petite sonde. Les sondes, les sondes, les sondes. On va lancer la petite sondinette. En attendant, je vais refaire aussi... Oh, c'est cher le collecteur de ressources. Je vais attendre un peu, je vais attendre un peu. Pour l'instant, c'est les premières missions. Normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué. Normalement, ça devrait aller. Alors, la sonde. Cocotte. Voilà, merci. Elle est toute petite alors. Donc la sonde, il faut l'envoyer là-bas. Allez, en direction du Karselim, on va suivre la sonde. Qui a un look un peu spécial. Bon. Allez. Un collecteur. Qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il ? Donc là, normalement, cet épisode sera un peu plus fourni que le premier. C'est parti. Voilà le Karselim. L'article. Oulà. Ah oui, d'accord. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est génial. Prêt pour ordre. En direction du Karsélim. Je vais rassembler les unités militaires. On va voir un peu ce que j'ai récupéré comme unité. Ça peut être simple. Je vais les mettre en formation. C'est ça qui est un peu galère avec le premier Homeworld. C'est que les formations ne sont pas de base. Il faut les faire. C'est pas mal ce que j'ai récupéré. Et tout ça gratos. Trois corvettes. Un intercepteur. Deux intercepteurs. Trois corvettes et deux chasseurs. Deux corvettes standard et une lance-missile. Ça va. Allez. Les corvettes de récupération sont en route pour le Karsélim. Histoire de récupérer les infos. Les dernières données présentes dans le vaisseau avant l'attaque. Histoire de savoir vraiment ce qu'il s'est passé. Il y a un peu de route à faire quand même. J'espère qu'il y aura un peu d'ennemis sur le chemin. C'est quoi ça ? Ah, c'est ma sonde. Ah d'accord. Là, il est déployé. Ok. Ça se déploie. Ok. Vous pouvez pas mettre un petit coup de carbure là ? Parce que... C'est quoi ça ? Des débris ? Faut que je fasse gaffe quand même. Faut que je fasse gaffe. Bon, c'est quand vous voulez. Allez. L'équipe de reconnaissance test hyperspatiale. Allez, vas-y, go. Alors moi, il n'en a besoin que d'une. Mais j'envoie les deux au cas où. Comme ça, s'il y a des unités ennemies qui arrivent, bah hop. Je les pique. Ah bah non, faites pas ça. Il y a des hôtels pour ça, s'il vous plaît. Bon. On va dire que c'est pas grave. Alors, alerte prioritaire avant de détecter d'autres unités ennemies se dirigeant vers le quart Selim. Ah bah j'aurais été sûr. Protection de l'équipe. Protéger l'équipe de récupération. Huit. Putain, j'aurais dû envoyer des mecs. Toi, tu viens avec nous. Oh merde, ils sont nombreux par contre. Ah mais j'arrive pas hein. Allez go. Alors tu chopes, qu'est-ce que tu fais là ? Voilà, voilà, c'est ça. C'est ça. Les corvettes comme ça de récupération sont quand même relativement solides. Normalement, il n'y aura pas trop de soucis. Sur le retour, en plus elles reviennent avec des chasseurs. Parfait. Ouais, non par contre... Rache, ça canarde hein. Ça canarde sévère là. Dans les renforts, c'est bon, ils sont là les renforts. Go ! Ça va. On est en supériorité numérique. On les défonce. Par contre, apprenez à viser les mecs là, parce que voilà, c'était un peu lamentable. Oh putain. Allez, maniez-vous le cul là. Elle se fait canarder la corvette. Elle se fait canarder sévère. Voilà, c'est bien, c'est bien. Heureusement que j'ai des petites corvettes lance-missiles. C'est pas mal ça. Oh merde, 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 merde. C'est bon. Ça va, c'est nickel. Parfait. Bon bah, ça s'est bien passé là. Ça s'est très bien passé. Je vais refaire quelques intercepteurs. Comme ça, ce sera fait. Donc là, j'ai les informations du Carcelim, plus deux chasseurs. Là franchement, je suis bien là. Je suis plutôt bien là. C'est vrai que c'est vraiment sympa, là, les corvettes de récupération, là. Pouvoir piquer des vaisseaux comme ça, tu les kidnappes, quoi. Allez, trois chasseurs en plus. On va les amener là-bas. Est-ce que je peux faire des... Non, je peux juste faire des collecteurs. Pas encore de trucs de contrôle de ressources. Hop, nos nouveaux petits chasseurs. Ok. Bon, c'est pas des chasseurs exemplaires non plus, hein. Mais bon, c'est déjà ça, quoi. C'est déjà des bons petits... Ok. Donc là, il y a une corvette qui est restée à l'intérieur. Voilà, le temps de donner les informations au vaisseau. Normalement, ça va être bon. Ok. Information, s'il vous plaît. Voilà. Bon, maintenant, comment ça se passe, là ? Objectif. Récupération du carcelim. Nous devons découvrir ce qui est attendu. On voyait une corvette... Eh bien, ça y est, c'est fait, ça. Défense de récupération. Eh bien, j'ai récupéré les infos, là, non ? Me dis pas que, genre, la corvette, elle a lâché les infos parce que... Parce que j'ai pris un vaisseau sur la route. Ce serait débile. Mais je crois que c'est ce qui s'est vraiment passé, en plus, hein. Oh là 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 là, c'est pas possible. C'est ce qui s'est vraiment passé ? Genre, je prends un vaisseau... Et hop, elle perd toutes les infos. Le disque dur formaté, tu vois, parce que j'ai pris un vaisseau. Non. Au pire, c'est pas grave. C'est pas très très grave. Vite. Juste envoyer mes troupes. Voilà. C'est à la classe, quand même. C'est pas non plus une armée gigantesque, hein, mais... C'est une bonne escadrille, là. Avec les corvettes au milieu. Les petits chasseurs sur les côtés. C'est bon, ça. Allez, les gars ! Est-ce que j'ai une recherche à faire ? Wop ! Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Euh, non, 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 non. Hop, tu prends. Voilà. Et toi ? Tu veux au carcélisme. Allez, vas-y, chope-le ! Allez, chope ! Voilà, nickel. Nickel ! Allez, dépêche-toi, là, la corvette, là. Donc là, vous voyez, c'est quand même une mission déjà beaucoup plus longue que la première. C'est autre chose, quoi. On passe en dessous des copains, hop. Tu y es presque. Tu y es presque. Allez ! Allez ! C'est long ! Voilà, c'est bon. Équipe de reconnaissance. Allez, vas-y, vas-y. Prends les infos. Prends les infos. Vas-y, vas-y. Quoi ? Ouh ! Ouh là là ! Ouh, c'est pas beau, ça. Go. 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 Pétez-lui sa gueule, là. Voilà, c'est parfait. Il y a ses petits copains au-dessus. Allez, on leur pète la gueule, là. C'est parfait, là. Allez ! On les aligne ! La corvette de récup, elle repart vers la base. Ok, parfait. Maman ne devrait pas trop avoir de soucis. Je vais mettre en défense sur la corvette. Allez, escort, c'est parti. Vach, vous escortez de loin, là, quand même. Enfin, je sais pas. Ouais, vous escortez de vachement loin, hein. Les missiles, ils ont l'air d'avoir du mal, quand même. Les missiles de la corvette, là. Ouais, carrément, même. La corvette s'est fait tirer dessus, là. Allez, allez. Voilà, parfait. Les autres vont les retenir, pendant que mademoiselle la corvette se replie. Ouh, t'as pris un sacré jetard sur l'avant de ton vaisseau. Oh, ouais, ouais. Non, carrément. T'as failli te faire couper en deux, là. Ils ont rayé la peinture, là, un peu, j'ai l'impression. Allez ! On va enfin les avoir, ces infos, là. Voilà. Bah, ils rentrent. Quoi encore ? Putain, mais ils vont en envoyer combien, comme ça ? Amarrage de l'équipe de récupération réussie. Voilà, téléchargement des données. Lecture de la dernière séquence. Qu'est-ce que tu veux dire que tu détectes une entrée hyperspace ? C'est parti. C'est parti. Je suis en train de contacter des conflantes. Unifié de profil. Pas de recoglionés. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ouais, d'accord. Ils se sont fait attaquer au dernier moment, quoi. Ah, propulseur de corvette. Parfait, ça. Je vais pouvoir faire les... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont ennemis, un proche. Oula, ils attaquent, ils attaquent en masse. Allez, d'autres intercepteurs. On va les attendre ici. On va les attendre ici. Comme ça, je vais pouvoir capturer Pena, les unités ennemies. Ah, ils arrivent, ils arrivent. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents du tout. Alors, c'est encore des chasseurs. Un truc classique. Ok. Là, je peux en envoyer. Il est ennuie. On va les reprimer. Donc on va le dépriminer. On va le débrouiller. Pour les survivre. Alors, on va le débrouiller. Il y en a eu un lui ? Ah cool ! Voyez notre camion. Confiré. Je suis défoncé. Corvette de récupération, unité de réparation. Acknowled. Copy. Transporteur ennemi. Je dirais qu'ils veulent s'en servir pour renforcer leurs escadrons. Waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'il y a moyen de le piquer le transporteur, là ? Est-ce qu'il y a moyen de le piquer ? Je vais essayer, je vais... Non mais tire, tire pas sur le... Waouh, je suis en train de les piquer, tire pas dessus ! Qu'est-ce qu'on couait, lui ? Allez... Stoning by, piquez vos targets. Heavy fire confirmé. Destination locked in. Waouh, watch of course. Je suis déterminé que ces unités sont inférieurs à nous. Ils sont en train de nous. Pour protéger le système Kara contre toute intention, détruisez la force d'attaque en totalité. D'accord, il faudra que je détruise le transporteur. Euh... On va essayer d'envoyer les corvettes de récup. Ça peut être cool, en fait. Ah, je peux pas. Apparemment, je ne peux pas. Euh... Je ne peux pas, il va falloir lui péter la gueule. Bah écoute, on va lui péter la gueule, hein. Allez, on avance, il faut avancer, là. Il faut avancer. Je cherche pas à comprendre. Par contre, je n'ai pas encore les corvettes, ça me fait chier, ça. Allez, on attaque, on attaque. Je vais faire des intercepteurs pour défendre le WSOMER. Mais là, il faut y aller. Il faut défoncer le transporteur. Allez, on le défonce. Ah, il est armé, le bougre. Il a des petites tourelles. Enfin, des petits... Mais alors, elle est canardée, là. Qu'est-ce que vous foutez ? Putain, mais ils sont mous du genou. Vous êtes mous du genou, c'est dingue ! Vous êtes mous du genou, c'est dingue ! Ah, c'est peut-être tout simplement les vaisseaux de Homeworld 1 qui sont comme ça, hein. Qui sont complètement mous du genou, ouais. Je sais pas. Ouais, donc ça, ça sert à rien, à part s'il y a un ennemi, là. Ouais, il y en a un, là. En route. Allez. Pique celui-là. Toi, tu vas prendre... Non, pas la corvette, là. C'est la corvette missile, là. Ok. En combien de vie, là ? Ça va être très long, ça, cette histoire. Allez, on va bombarder les intercepteurs. Tant pis. Toi, tu vas détruire ça. Ça risque d'être long, là, comme combat. C'est quoi ? Allez, on envoie les renforts. Intercepteur complet. Intercepteur complet. Intercepteur complet. Reporté. Intercepteur complet. Intercepteur complet. Intercepteur complet. Oh, ça va être très très chiant, cette histoire. Intercepteur complet. Ça va être très très chiant, là. Elle est très très long. Je n'ai aucune arme lourde. Ils veulent que je détruise un transporteur. Intercepteur complet. Intercepteur complet. Intercepteur complet. Tu veux que je fasse comment ? Si je fais ça à l'intercepteur, ça va être très très long, là. Intercepteur complet. Intercepteur complet. Il est ressorti euh... pas capturé, what the fuck ! J'ai trop d'unités ? Non. Bah non ! Il est ressorti comme ça, lui. Ok, j'ai plus de ressources apparemment, donc. Attends, mais vous êtes 50 dessus, défoncez-le, quoi. Ils sont mauvais. Allez. Allez, allez. Bien. Magnifique. Allez, on envoie tout le monde, là. Ça rigole plus. On aura le cul de cette histoire. Allez, go, 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 go. On n'en voit que ça, c'est la chair à canon, mais il n'y a pas trop le choix. Il n'y a plus de ressources, c'est pas grave. On va juste défoncer lui, là. On va défoncer tout ce qu'il y a devant. Surtout lui. Allez, défoncez-le, défoncez-le. Il tire tous à côté. Allez, c'est bon. Allez, on le défonce. On défonce tout, là. Allez, allez, go, go, go. Il n'y a plus personne, on défonce. On en profite, il y a juste un chasseur, on s'en bat les couilles. Voilà, c'est ça, on le canarde, on le canarde. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Ça risque d'être très long, je vais couper ici et je vais reprendre après. Je vais faire d'autres montages parce que là, ça dure trop à plomb, c'est pas possible. A tout de suite. Ok, re-tout le monde. En fait, il bat en retraite, donc je ne serais pas obligé de le détruire entièrement. Il bat en retraite. Alors, ce que je vais faire ? On va capturer vite. On va essayer de capturer... Ah non, trop tard, ils rentrent dans leur vaisseau. Ah, c'est ça, allez, tirez-vous. Barrez-vous la queue entre les jambes. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Vous allez faire quoi, là ? Allez, c'est ça. Allez, allez, barrez-vous. Moi, je vais réparer mes vaisseaux. Toi, tu restes là. Ah, c'est tout. Allez, barrez-vous, barrez-vous. Mande de l'opette. Ils n'ont pas eu le temps de se barrer, mes vaisseaux. Ils sont tous morts. Ouais, c'est ça, casse-toi. Voilà. Oula. T'as compris la leçon, c'est bien. Donc, on va se séparer ici. On va se séparer ici. Il n'y a plus de ressources. Ouais, il n'y a plus de ressources. On va juste mettre la cinématique de la prochaine mission, comme d'habitude. Voir un peu ce qui se passe. Donc, passage en hyperespace. C'est parti. C'est parti, on y va. Donc, à mon avis, j'aurais fait des coupures dans la vidéo pour les moments un peu longs et laborieux. Tels que des déplacements, etc. Où il ne se passe pas grand-chose. C'est beau, là. C'est beau, toutes les troupes qui rentrent et tout. Bon, finalement, j'ai quand même perdu beaucoup de vaisseaux. Beaucoup de ressources et beaucoup de vaisseaux. Je suis à zéro ressources et j'ai très peu de vaisseaux. J'espère que ça va aller pour la prochaine mission. Étant donné qu'on garde nos ressources et nos vaisseaux pour chaque mission, en fait. Là, ça promet d'être un peu compliqué. Ok. Allez, le dernier, là. Putain, toujours lui, hein. Bon, allez, on va faire un petit abarrage rapide. Ça ne se met plus personne. C'est parti. Ah, c'est beau. Voilà. Et je vais laisser la prochaine cinématique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc... Ok. J'allais dire, donc, on retourne à Karak. Euh, ouais. C'est parti. Je ne recevais pas de communication de toute façon dans le système. Pas même des beacons. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Oh. Ouais, ben, normal, ils sont en train de se faire descendre, là, les trucs de... Ok, d'accord. Euh... On revient sur Karak. Tout est rasé. La station détruite et la planète a complètement cramé. Et là, il y a des mecs, on ne sait même pas qui c'est. Ils sont en train d'essayer de détruire des trucs de cryogénie, quoi. Il y a des pauvres mecs endormis là-dedans. Ils veulent tout détruire. Euh, bon... Euh... Je ne veux pas être pessimiste, mais on est mal barrés, j'ai l'impression. Avec des frégates, en plus. Mais ils ont tout rasé. Il n'y a plus rien. Ils... Ok. Bon, ben... Bon, ben, voilà. Ça clôture le deuxième épisode. Et à l'épisode 3, on verra qui sont ces salopards qui ont tout détruit. Et on va essayer de leur botter le train. Et de partir, tout simplement. On n'a plus rien à faire ici. Tout est complètement calciné. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Pour être au courant quand l'épisode 3 sortira. En attendant, je vous dis à tous, bonne soirée, bonne journée. Et à la prochaine. C'est Azarad pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde !